bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on se retrouve dans le seasons de anna carlson et je vais y faire un fond au bruchot donc ces poudres lorsqu'on met de l'eau elle s'active et voilà on voit différentes couleurs apparaître donc je pour ça je vais déjà faire un premier fond bleu avant donc c'est un bleu windsor que je vais utiliser donc à l'aquarelle par contre et je vais essayer de reproduire cet effet que je vous avais publié sur instagram et joue de la dernière vidéo sur les bruchot je vais essayer de refaire à peu près cet effet comme fond c'est le turquoise et le l'ultra marine que je vais prendre donc je vais faire surface par surface voilà je vais faire ici je regarde ce qu'on voit bien du coup bon le papier a bien supporté la première couche d'aquarelle forcément il faut un papier dans un album de coloriage qui peut bien supporter les couches d'eau il y en a où c'est moins évident à faire à moins d'appliquer du gesso blanc ou transparent histoire de faire quand même une première couche donc du coup j'ai mis un papier aquarelle en dessous histoire de récupérer donc les les belles bruchot s'il y en a qui tombent à un côté donc je procède par zone je vais saupoudrer un petit peu de turquoise alors j'en ai peut-être un peu trop mis je sais pas je vais essayer peut-être un peu de diriger le pigment mais je voudrais garder cet effet un petit peu de poids que j'aime beaucoup là est ce que vous voyez pour moi il y en a peut-être un petit peu trop bon on va voir je continue voilà là alors je rince bien parce que le but n'est pas d'emmener le bruchot partout c'est de bien le contrôler donc j'ai peut-être essayé de faire d'un peu plus loin voilà c'est peut-être mieux comme ça donc bon c'est pareil je voyais je vous montre la base et puis je vous filme pas tout parce que sinon ça va être ennuyeux à mon sens en tout cas donc je continue je le mets pas totalement droit je l'incline un peu pour qu'ils aient pas trop de poudre qui descendent quand même j'ai pris l'ultra marine je me suis trompé alors hop je reprends du turquoise bon là je vais essayer un petit peu d'étaler les pigments mais pas trop je veux garder vraiment cet effet de poing comme ça alors on n'est pas sur un effet sur un papier aquarelle donc j'aurais peut-être pas ce résultat là comme j'ai ici là je vais essayer de l'étaler aussi un petit peu je suis en train de faire des traits c'est parce que je veux alors j'ai emmené avec moi du bruchot c'est pas très grave voilà et comme ça on contrôle beaucoup mieux le je vérifie que ce soit le turquoise on contrôle beaucoup mieux le bruchot et alors j'aurais quand même envie de prendre un peu de ma poudre d'or un peu de mon foyer de mon couteau là d'artiste et d'en mettre un petit peu donc là je suis pas sûr que ce soit encore mouillé par contre là ça va l'être alors je vais pas en mettre partout un voilà juste par endroits à commencer là on sait ça que c'est pas la peine que j'en mette peut-être que je vais essayer je vais essayer de voir en pulvérisant de très loin avec mon spray voir ce que ça peut au plage plus alors le problème de pulvériser de loin c'est de viser par contre comme je n'ai pas nettoyé avant vous voyez il y en a eu sur ma fleur alors oulala la catastrophe avant de faire ça faut bien vérifier qu'il n'y en ait pas bon alors celle ci je pense qu'elle est fichue voyez donc il faut bien procéder avec prudence je pense que pour le coup utiliser donc le pulvérisateur vu qu'il ya forcément des endroits où la poudre est tombée comme là et que je n'ai pas nettoyé pour le coup ça salit alors là je regardais si ma paillette aurait été bien fixé donc je continue comme ça sur le haut de la page donc il faut pas que le trou soit trop gros je pense donc voilà je pulvérise mais doucement donc finalement c'est un fond qui se fait assez vite par contre il faut à mon sens il ne faut pas espérer avoir le même résultat si on fait deux fonds sur différentes illustrations parce que forcément c'est un côté qui est très aléatoire tout dépend déjà de la quantité d'eau que vous mettez mais aussi de la quantité de de poudre qui tombe et puis ça 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 se saupoudre de façon aléatoire du coup à mon sens il faut pas trop espérer avoir quelque chose de bien régulier ou la par contre là sur la paillette on s'est tombé comme ça est ce que vous voyez ce que je fais en voilà et j'en profite pour rajouter un peu de poudre mais pas trop voilà je laisse ou plat je la saupoudre pareil il faudrait que j'en mette un peu moins sur mon pinceau alors je vais essayer de l'aquareller la poudre sans essayer de trop toucher le bruchot alors je sais pas si vous voyez ce que ça donne j'hésite vraiment à incliner mais vraiment ça moi j'aime beaucoup l'aquabronce et vraiment j'aime beaucoup les effets que ça fait avec l'eau coup je vais continuer sans vous puisque je pense que le principe je l'ai bien montré et je vous montre une fois que j'ai rempli toute la page de bruchon donc je vous retrouve tout à l'heure à tout de suite il commence à faire bien sombre du coup je sais pas si vous allez bien voir mais voilà ce que donne le fond j'ai peut-être un peu plus zoomer voilà donc par endroit j'ai pulvérisé donc l'aquabronce que je vais de suite fermer avant d'en mettre partout je vous montre est ce que on va y arriver hop j'enlève le pot d'eau pareil je pense qu'il faut que je dézoome alors est-ce que vous allez voir si ça brille ou pas je suis pas sûr là peut-être moi je suis pas sûr donc voilà pour un premier résultat j'aime beaucoup l'ensemble alors est-ce que je vais vous mettre que vous voyez et maintenant je vais prendre mon autre aquarelle pbo donc colorex je sais pas si vous voyez bien et la dernière fois je l'avais pulvérisé donc ce qui faisait ces petites taches blanches là je sais pas si vous les voyez bien sauf que là je peux pas les pulvériser parce que sinon je risque d'en mettre un peu partout du coup je regarde que vous voyez bien le tout coup je vais le faire avec le pinceau vu que c'est de l'ombre aquarellable voilà et je vais mettre alors bien sûr ça va faire un côté moins naturel et moins blanc puisque alors je sais pas si vous vous allez le voir du coup est-ce que je pulvérise je sais pas je pense que non au plat par contre faut pas que je fasse des grosses taches 1 2 1 1 et 3 et allez je reste comme ça pour l'instant fini cette illustration je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup par contre je vais attendre que ça sèche et je vais vous montrer j'ai déjà regardé et effectivement le gesso est passé à travers donc pas partout même si c'est mouillé j'essaye je vous montre on voit alors je sais pas si vous vous allez le voir mais ici c'est bien bleu là ici également ici on voit que ça a traversé et là également donc il vaut mieux protéger avec du gesso que ce soit blanc ou transparent au moins vous protéger l'arrière de l'illustration mais en tout cas moi j'aime beaucoup l'effet je sais pas ce que vous en pensez alors ici il y en a moins mais c'est pas très grave je trouve je vais pas y revenir dessus donc on n'est pas quand même tout à fait voyez sur la même chose alors déjà parce que c'est un papier aquarellable déjà donc du coup ça change beaucoup et puis là j'avais un peu plus de liberté pour saupoudrer le gesso pardon le bruchot bec que là non il fallait que je fasse vraiment très attention du coup voilà mais finalement je trouve qu'on n'en est pas si loin si loin et puis effectivement j'ai j'ai envoyé des gouttes de demain de mon encre aquarellable pbo du coup mais forcément ça fait jour je vous rapproche forcément de ce point de vue là en tout cas ça fait pas tout à fait le même effet que je vais laisser sécher le tout en tout cas les gouttes de pbo de pardon d'encre aquarellable et puis je vous reprends une fois que ça a bien séché pour vous montrer alors je sais pas du coup comme j'ai pulvérisé aussi de la de l'aqua bronze je vais peut-être pas récupérer les pigments de de bruchot qui se serait qui ne se serait pas à poire il est je vais quand même taper pour il y en a pas tant que ça d'ailleurs voilà donc bon je n'étais pas laissé sécher toute façon on voit ce que ça donne enfin j'étais je vais laisser sécher mais je n'étais pas vous le remontrer une fois que ça sera bien sec parce que on le voit ce que ça donne à peu près vous peut-être que les tâches blanches vous les voyez moyennement j'avais envie d'une page comme ça dans les tons bleus par rapport à ça à côté on n'est pas tout à fait dans les mêmes bleus mais je voulais pas faire une double page trop monotone même si je voulais garder cette tonalité de bleu je sais pas ce que vous en pensez moi l'illustration entière avec le fond j'aime beaucoup je suis plutôt contente du résultat je vous dis à très bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout prenez soin de vous passez de belles fêtes je pense faire une autre vidéo avant noël mais ne sait-on jamais je préfère vous souhaiter d'ores et déjà de belles fêtes profitez bien de votre famille je vous dis à très bientôt salut